Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Un dimanche exceptionnel pour tous les fans du FC Barcelone. Victoire, 3 buts à 0, passe à Levante, ce qui nous permet de remporter un troisième match cette saison. En plus de cela, le retour d'Ofati pour le plus grand bonheur des 35 000 personnes qui étaient présentes au Camp Nou hier. Et jusqu'à présent en Liga, on n'a pas perdu un match, tant mieux, mais il y a tellement de choses à améliorer. Notamment sur le plan offensif, ça sera l'un des points à développer dans cette vidéo. Alors vous l'avez constaté, je n'ai pas fait l'après-match et désormais ça sera comme ça. Après chaque match maintenant, on va en tirer des leçons. Vu qu'il y a énormément de chaînes qui font les débriefs à la fin de chaque match et chacun voit pratiquement la même chose. Donc j'ai décidé de faire autrement et j'espère que vous allez aimer. Donc on verra tout cela ensemble juste après l'intro. Donc avant de commencer la vidéo, je vous présente Barça Shop. C'est un site de vente en ligne qui vend tout ce qui est en rapport avec le FC Barcelone. Il y a pratiquement tout ce que vous voulez pour supporter le Barça. Chaussures, casquettes, bonnets, maillots et ainsi de suite. Et la bonne nouvelle est qu'il livre partout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Le premier, suivez les instructions et passez votre commande. C'est très simple à faire et ça va surtout aider la chaîne. Alors l'un des faits majeurs, il faut le dire, est que le FC Barcelone a marqué 3 buts sans en encaisser. Même si c'est contre une équipe impuissante de le vente. Ça nous a permis de mettre fin à la séquence de 3 matchs sans victoire. Malgré les absences de Ronald Koeman sur le banc et de Franky Dung au milieu de terrain, Alfred Schroeder, l'adjoint de Ronald Koeman et surtout les jeunes ont porté l'équipe à une victoire catégorique et sans débat. Donc on va retenir quelques statistiques qui sont à la base de la victoire du FC Barcelone. Alors tout d'abord, on a su prendre un départ rapide avec 2 buts en moins de 15 minutes. Et c'est la première fois que ça arrive depuis que Ronald Koeman est entraîneur du Barça. Mais qui, espérons-le, sera davantage vu dans les prochains mois. S'il veut bien sûr continuer, même si en ce qui me concerne, et malgré cette victoire qui fait tellement de bien, je ne veux pas qu'il continue. Mais vu les dépenses que peut causer son départ, s'il peut garantir de très bons résultats jusqu'à la fin de la saison, ce qui serait génial, on peut le garder et ça va nous éviter surtout des dépenses supplémentaires. Après cela, le retour de Fatih qui est revenu à l'action après près d'un an d'absence. Il a marqué son retour avec un but fabuleux de l'extérieur de la surface en plus. Ce qui souligne également à quel point Lely est déjà prolifique à un si jeune âge. C'était son premier but donc, depuis son dernier, lors du Classico l'année dernière, ce qui avait permis au Barça d'égaliser. C'est un joueur très important, il a 18 ans, et il est tellement précieux et important dans le jeu du FC Barcelone. Il a démontré cela en 10 minutes, et dès ses premières minutes, il pouvait bénéficier d'un pénalty. Il y avait contact entre lui et le défenseur, mais ce n'a pas été sifflé. En tout cas, c'est un retour qui soulage plus d'un, surtout à l'approche d'un mois d'octobre, qui sera très chargé et compliqué à la fois. Il a eu à faire également quelques accélérations sur le côté, ce qui faisait mal au défenseur. Et vraiment, moi j'ai eu peur qu'il se fasse tacler et tout, mais bon, à le voir jouer, je sens qu'il se porte bien et qu'il est à 80, pour ne pas dire 100% de ses capacités. Et je pense que d'ici quelques semaines, il va apporter beaucoup de bonnes choses. Parce que tout simplement, c'est un joueur qui commet très peu de déchets techniques par rapport aux autres, car c'est un très bon dribbler. Et par la déchets techniques, il y en avait durant tout le match, quand on sait que le Barça pouvait gagner le match avec un score plus lourd. Mais actuellement, ce qui compte, c'est les trois points, même si Memphis Depay et Luke De Jong n'ont pas été si mal que ça. Eux qui ont fortement été impliqués dans la victoire du Barça, ils ont tous les deux marqué. Et on va commencer par Memphis Depay, qui a marqué le premier but de la rencontre sur pénalty, obtenu par lui-même, suite à un excellent mouvement qui a commencé à l'extérieur de la surface. Alors dans l'ensemble de son match, il n'a pas été mauvais. Malgré ses nombreuses occasions, il a fait un match correct et c'est l'un des meilleurs atouts offensifs du Barça en ce début de saison. Et il semblait être un homme en mission après son raté face à Cadiz, une occasion de but qui pouvait certainement donner les trois points au FC Barcelone. Mais dans le match d'hier contre le 28, son activité avec le ballon a beaucoup influencé le jeu de Barcelone. Il faisait des courses derrière la défense valencienne et montrait surtout des compétences de dribble habiles. Bien qu'il ait parfois semblé un peu gaspiller certaines occasions devant le but, mais son apport a porté ses fruits, ce qui a permis au Barça de s'en sortir un peu facilement. Parce que quoi qu'on puisse dire, l'équipe de Levantier n'a pas été à la hauteur. Pour Luc Deng aussi, c'est pareil. Depuis sa venue en Catalogne, il n'échappe pas aux critiques de la presse catalane et des fans du FC Barcelone pour son manque d'impact dans le jeu et offensivement en plus. Donc il avait sûrement en tête ses critiques et je pense qu'il s'est enfoncé lui-même quand il déclare être bon de la tête et qu'il n'a gagné aucun duel aérien durant ses deux premiers matchs. Mais quand même dans le match d'hier, il a été bon et intéressant. Il a souvent fait des points derrière la défense et n'a pas hésité à exercer une pression dans les premières phases de la formation de Levantier. Et pour récompenser tout cela, il a marqué un but clinique avec beaucoup de sang-froid permettant au FC Barcelone de doubler la mise, éclipsant ses prouesses aériennes et avec un contrôle rapproché soigné. Il pouvait même marquer un deuxième but, mais il n'a pas bien ajusté sa tête. Maintenant, il nous reste beaucoup de choses à améliorer et si on y parvient, je pense que l'équipe sera encore meilleure. Là je dis on, mais c'est le travail de Koeman et de son staff de faire ce travail et désormais, à mon avis, il n'a plus d'excuses. Parce que dans ce match face à Levantier, on constate tous que ce n'est pas un problème d'effectif, mais plutôt de coach. C'est lui-même en personne qui critiquait il y a quelques temps les joueurs, mais ce sont ces mêmes joueurs qui ont montré un bon football hier dimanche. C'est vrai que tout n'a pas été parfait, mais il y a de quoi être content et il va falloir surtout le montrer face à Benfica, un adversaire plus coriace et qui a un niveau plus élevé. Après cela, on va se rendre à Madrid pour y affronter l'Atletico. J'espère que ça va continuer et que ça ne va pas s'arrêter là. Alors j'ai regardé le match de A à Z, mais ce qui m'a le plus rendu fier de cette équipe, c'est la Masia. Alors le retour de Fatih, c'était bien beau, mais la prestation des jeunes de la Masia était juste exceptionnelle. Et faut le souligner, au coup d'envoi du match, il y avait 4 joueurs issus de la Masia. Au total, il y avait 6, mais les deux ne m'intéressent pas, ils sont en fin de carrière en plus, à savoir Piqué et Busquets. Donc il y avait Minguesa, Eric Garcia, Nico Gonzalez et Pablo Gavi et tous les 4 ont été excellents. On va les prendre par un et je vais commencer par Eric Garcia qui je pense a fait son meilleur match depuis son retour à Barcelone, aux côtés de Gerard Piqué. C'est vrai que Ter Stegen est un excellent gardien, mais il n'avait pas grand chose à faire. Même si en toute fin de rencontre, il a dû s'employer pour faire quelques interventions. Et si le Barça n'a pas encaissé de but, c'est en grande partie dû à une défense solide, car si a été à la hauteur, il n'a pratiquement jamais été mis en danger par l'attaque de Levante. Il a surtout distribué des balles à douceur, remportant également 3 duels aériens. Et dans les rencontres où l'équipe adverse manque d'attaquants falseurs, capables de se placer derrière la défense, les capacités du Masian avec le ballon sepanouissent. Franchement, rien à dire. Tout comme Oscar Minguessa qui faisait circuler le ballon proprement et rapidement, il a également remporté 4 de ses 5 duels au sol et a été responsable de quelques centres qui ont été conséquents dans le dernier tiers. Même si parfois dans ses centres, il appuie de trop sa frappe, mais dans l'ensemble, il a été intéressant, très intéressant dans le jeu de UFC Barcelone. Avant de passer à Gavi et Nico Gonzalez, je vais m'attarder un peu sur Sergino Dest, que j'ai trouvé exceptionnel, l'un des meilleurs joueurs de Barcelone hier. Alors c'est toujours insuffisant connaissant ses qualités, mais il nous a sorti un match de fou hier. Franchement, c'était clean. Il était une menance sérieuse sur le flanc gauche alors qu'il maraudit avec conviction et sortait victorieux dans diverses situations en 1 contre 1. De plus, il a remporté 10 de ses 14 duels au sol et sa formidable passe décisive pour Luke Deung après avoir percé la défense de Levante a mieux résumé sa prestation. Pour être simple, il a été trop chaud pour la défense. Ensuite, Nico Gonzalez au milieu de terrain, un autre joueur formé à la Masia et qui a apporté sa touche. Un joueur calme, composé et fiable en possession avec la pression de remplacer Franky Deung dans le 11 départ, il n'a pas déçu en tout cas. Alors qu'il récupérait la balle à plusieurs reprises, il était crucial dans le contrepressage du catalan et compléter parfaitement ses partenaires au milieu de terrain. Avec 72 passes précises, avec une réussite de 96%, il a été sensationnel dans ce match. A l'image de Pablo Gavi, son jeune coéquipier, qui a fait également un match très intéressant. Alors lui, pour sa réussite, il a juste besoin d'avoir le ballon niché à ses pieds. Chacune de ses touches de balle respire la maturité. Comme cela a été particulièrement mis en évidence lorsqu'il a apprécié la défense ouverte de Levante avec quelques passes inspirantes. Et souvent, il jouait profondément, aidé le FC Barcelone à échapper à la première vague de pression des Valenciens. C'est un joueur également qui n'a pas peur des duels. Il y va avec beaucoup d'engagement et c'est une très bonne chose. Je le rappelle, il n'a que 17 ans. Je vais maintenant finir avec le match de deux jeunes formés également à la Masia. C'est Riqui Pouge, qui est le joueur que j'aime le plus dans cette génération. Même s'il me plaise tous, j'ai quand même une préférence à Riqui Pouge, qui a fait une très bonne rentrée. Et il a apporté un surplus au milieu de terrain, ce que Coutinho ne faisait pas. Et encore une fois, le Brésilien a été fantomatique, entré à l'heure de jeu. En 5-10 minutes, Riqui Pouge a éclipsé le travail minime de Coutinho. Et il était dans un rôle plus avancé entre les lignes. Il a ébloui tout le monde avec son jeu de jambes astucieux. Et est passé très peu de marquer un but. Après s'être frayé un chemin à travers 3-4 défenseurs, il a été un peu gourmand sur le coup. Mais c'est toujours bien tenté. Surtout lui, qui n'a pas la confiance de Ronald Koeman. C'était essentiel qu'il montre de quoi il est capable à son entraîneur, même s'il le voit à l'entraînement. Et enfin, la sensation barcelonaise. Ansu Fati, qui nous a fait tellement de bien. Avec son talent, il y avait beaucoup d'émotions. Il a très bien réussi son retour. Bien qu'il soit absent depuis des lustres, il semblait presque qu'il avait repris. La huile s'était arrêtée. Il affrontait les défenseurs. Les taquinait surtout avec son jeu de jambes élégant. Et pour clore la journée en beauté, il a marqué un but sublime. Et c'est peut-être lui qui a la clé de la réussite de FC Barcelone cette saison. Même si ça sera très compliqué et on ne doit pas mettre la pression sur lui. Il n'a que 18 ans, je le rappelle. C'est un joueur très jeune. Même s'il a beaucoup de talent, on doit faire doucement avec lui. Et justement, on le souhaite le meilleur cette saison. Sans blessures, ni égratignures. Et pourquoi pas, le trophée de Pichichi. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501 Musique